Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Amen. C'est vraiment une déclaration importante à pouvoir faire. Tu fends la mer et je peux la traverser. Et puis la question c'est quelle est la mer devant laquelle nous nous trouvons que Dieu va fendre pour que nous puissions la traverser. Et en fonction de nos vies à chacun d'entre nous, cette mer aura peut-être un nom différent. Pour beaucoup en ce moment, c'est ce virus qui est là, mais c'est peut-être la peur, c'est peut-être la crainte, c'est peut-être l'angoisse, c'est peut-être le travail, c'est peut-être les relations. Quelle est cette mer que Dieu doit fendre pour que lui va m'aider à pouvoir la traverser ? Et il y a une promesse de la part de Dieu. Alors bonjour à chacun et bienvenue dans ce temps, ce temps où Dieu veut nous parler. Et on est durant tout ce mois sur Romain XII. Et Romain XII est un merveilleux passage. Et en fait, chaque dimanche, on ne va que vous donner une introduction de cela. Et c'est à vous finalement de pouvoir aller creuser. On ne pourra pas prendre des journées entières, c'est tellement dense. Et pour introduire cet épître aux Romains, Jean-Luc l'a fait la semaine dernière. Et j'aimerais aussi dire que c'est important de réaliser que Paul, l'apôtre Paul, s'adresse à la communauté des chrétiens qui sont là, à Rome. Une communauté qui est composée de juifs qui sont convertis, mais de païens aussi qui sont venus à Dieu. Et Paul n'est jamais allé dans cette communauté. C'est la première fois qu'il écrit de son cœur. Alors, vous savez que Paul a fait plein de voyages et chaque fois qu'il a été dans un endroit, eh bien, il a ressenti ce qui se passait. Il ressentait le combat qui était là, puis il écrivait ses lettres pour encourager les chrétiens parce qu'il voyait le défi qui était présent. Et là, il n'a jamais été sur place. Donc, il parle de son cœur, il donne l'expression de toute sa relation qu'il a avec Dieu, il la communique à ces nouveaux chrétiens qui sont là-bas. Et c'est pour cela que l'épître aux Romains est tellement précieux, c'est que Paul parle de manière générale, d'une manière globale, sans avoir de difficultés à régler. Et c'est bon, je pense que pour la première fois, pour Paul, il s'est dit, ah, enfin, je n'ai pas de problème à régler, lui qui n'a cessé de régler des problèmes et des défis. Et il expose, en fait, les choses, il expose l'évangile, il expose sa relation avec Dieu et il la communique aux autres. Et Romain XII nous donne des clés pour la vie, la vie de l'Église, la vie de relation les uns avec les autres et la vie au sein de ce qu'on appelle le corps de Christ, cette famille de Dieu. Et j'aimerais signaler que la première chose qui est dite pour les relations dans l'Église, c'est le verset 1, c'est je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors ça, c'est un verset super intéressant. Il est parlé de compassion de Dieu et d'offrir notre corps et ensuite comme un sacrifice vivant. Ça, c'est ce qu'on appelle un oxymore pour ceux qui sont profs de français ou qui aiment le français. C'est un oxymore sacrifice vivant. Moi, quand je pense à sacrifice, alors je pense à complètement autre chose. Sacrifice vivant. Certains sont en train de se dire. Oh là là, on va me mettre un jour sur un barbecue. Si je donne ma vie à Jésus, si je deviens chrétien, on va me brûler un jour parce qu'il est dit dans la Bible, vous allez être un sacrifice vivant. Après, on se rappelle d'Abraham, l'histoire avec son fils qu'il a amené sur un bûcher parce que Dieu voulait savoir jusqu'où Dieu pouvait compter sur lui. Et si on lit ça comme ça, on se dit c'est ça qui m'attend dans la vie chrétienne. Un sacrifice vivant. Et quand je pense au mot sacrifice, je ne sais pas pour vous, j'ai tout plein d'images dans ma tête. Je pense aux films d'horreur, sacrifices vivants, zombies, enfin des choses comme ça. Je ne les regarde pas, je n'ai jamais trop regardé, mais je peux bien imaginer. Je pense à un soldat qui sacrifie sa vie pour d'autres. Sacrifice vivant. Combien d'histoires on a entendues d'hommes et de femmes qui ont sacrifié leur vie. Je pense à des rituels aussi très sombres, des sacrifices humains, etc. Mais Paul, en fait, a une image qui est autre parce qu'il pense, quand il pense sacrifice vivant, il le contextualise dans ce qu'ils étaient en train de vivre. Et il se rappelle de l'Ancien Testament. On offrait un animal en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Ou alors, on faisait un sacrifice d'un animal, ce n'était pas un être humain, d'accord, c'est un animal, et bien pour pour adorer Dieu. C'est vraiment, c'était vraiment quelque chose de réjouissant. On était heureux d'offrir. Donc, soit c'était pour le pardon des péchés ou alors c'était une offrande à Dieu pour lui dire combien nous l'aimons. Et est-ce que tu t'es déjà rendu compte que tu as offert ton corps, et bien comme un sacrifice vivant depuis assez longtemps? Est-ce que tu te rends compte que tu as déjà offert ton corps comme un sacrifice vivant? Beaucoup de personnes offrent des parties de leur corps, mais on ne s'en rend pas compte. Et je réfléchissais à ça et si je donne quelques exemples, et bien quand la langue d'une personne dit des choses qui blessent et qui accusent, et bien quand la langue ment, triche ou maudit une personne, et bien c'est une partie de notre corps qui fait quelque chose de mal. Et quand la main fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, et quand nos yeux et nos oreilles regardent et entendent l'impureté et les choses immondes peut-être qui peuvent nous nous entourer, la convoitise, la séduction et d'autres choses. Alors c'est une partie de notre corps que nous offrons comme un sacrifice vivant à autre chose. Et quand tu sacrifies ta peau, quand tu scarifies ta peau, il y a des gens qui scarifient leur peau. Alors ils ne le font pas exprès, il y a des troubles, il y a des souffrances qui sont là, il y a beaucoup de choses, il y a des duretés de la vie, mais on offre notre corps à quelque chose. Certaines personnes sacrifient leur corps à des choses qui n'ont pas de sens, leurs mains, leurs pieds, les yeux, la bouche, les oreilles, la langue et le cœur surtout, sont sacrifiées à des occupations qui peuvent nous ronger de l'intérieur. Donc vous voyez, on parle de sacrifice vivant, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit et finalement si je regarde à notre vie, et bien combien de fois on a sacrifié des parties de notre corps à des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Le fondement pour toute la vie dans l'église, c'est que chacun s'est déjà donné à Dieu et a déjà offert son corps, sa vie, et bien comme un sacrifice vivant. Si tu as donné ta vie à Jésus, et bien tu as offert ton corps comme un sacrifice vivant, c'est ça que ça signifie. Non, il ne s'agit pas de mourir à nouveau, vous n'allez pas mourir à nouveau si vous devenez chrétien pour ceux qui nous regardent ou pour ceux qui êtes là. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, on ne va pas te demander de mourir, puis on va faire un test et on va voir. Puis finalement, tous ceux qui sont chrétiens, vous êtes passé par le chalumeau et l'épreuve du feu. Non, ce n'est pas ça, c'est donner sa vie à Jésus, c'est ça que ça signifie, c'est donner tout ce qui est en moi. C'est le fondement normal et logique pour toute la vie normale de l'église, du corps de Christ et pour toute relation dans le corps de Christ. Et ce que j'aimerais pouvoir souligner, c'est que souvent, il y a beaucoup de problèmes autour de nous. Il y en a dans l'église, il y en a en dehors de l'église, mais il y a beaucoup de défis. Et ça vient du fait que beaucoup de personnes n'ont pas renoncé à leur vie passée, n'ont pas livré leur vie et vivent encore peut-être dans une situation soit de péché ou bien d'envie de ce qu'on appelle de la chair. Et parfois, il y a ces tensions qui sont là dans la vie chrétienne et je pense que parfois, on n'a pas pleinement abandonné ce qu'on était en train de vivre avant. Et beaucoup de défis ou de problèmes, comme des disputes, des divisions, sont liés au fait que les gens n'ont pas donné entièrement leur vie à Dieu et n'ont pas abandonné leur vieille manière de vivre. Et parfois, on a encore envie de garder certaines choses avec nous. C'est dur parce qu'on se dit, mais je vais perdre quelque chose, une liberté, alors que Dieu nous offre une liberté bien plus grande. Et Paul dit clairement que pour vivre une nouvelle situation, cette nouvelle communauté que Dieu nous donne ici dans Romains, ces nouvelles relations dans le corps de Christ, vous devez changer de pensée. Et ce qui veut dire que vous ne pouvez plus apporter, vous ne pouvez plus apporter, vous ne pouvez plus apporter la pensée du monde car elle ne vous permettra pas de bien vivre en tant que chrétien. Et souvent, nous emportons les choses dans cette nouvelle relation et dynamique avec Dieu. Et moi, j'aimerais dire, eh bien, mon Dieu, que dans ce temps que le monde est en train de vivre aujourd'hui, en 2021, eh bien, qu'on puisse faire attention. Car quand je parle de pensée du monde, eh bien, j'aimerais pas tout mélanger parce qu'il y a des bonnes choses qui font partie de la vie normale, il y a des belles choses. Mais quand je pense à pensée du monde, je parle de vivre dans le péché. Et c'est-à-dire dans des choses qui t'emprisonnent plutôt qu'ils te libèrent. Et la relation avec Dieu, elle t'apporte cette nouvelle liberté. Et dans des manières de penser, d'agir et de vivre qui te rendent esclave au lieu de te rendre libre. C'est pour cela que Paul cite dans le verset 2 de ne pas se conformer, mais d'être renouvelé dans notre intelligence. Nous sommes appelés à devenir un seul corps. Nous sommes appelés à devenir un seul corps. A être des membres, chacun avec sa fonction, bien spécifique de ce que Dieu vous a donné. Et je crois qu'il faut que nous réalisions que ce que Paul est en train de nous dire, c'est une question de... Ce n'est pas la question de réussir à vivre ma propre vie personnelle. Ce n'est pas une question de moi, mais c'est une question de vivre les uns vis-à-vis des autres. Et Paul est en train de bousculer la pensée de ces nouveaux chrétiens en disant, eh bien, la vie que tu es en train de mener, les dons que Dieu va vous donner, parce que c'est le thème de ce matin, c'est la complémentarité des dons, la richesse des dons que Dieu nous donne. Eh bien, ce n'est pas que pour toi, ce n'est pas que pour ta propre vie et pour ton propre jardin, mais c'est pour être une bénédiction les uns envers les autres. Nous sommes appelés à devenir un seul corps. Il s'agit de se mettre ensemble pour pouvoir former un seul, un seul corps pour faire l'œuvre de Dieu. Un nouveau corps, une nouvelle unité, quelque chose d'ensemble, où avant on travaillait chacun pour soi et là on travaille pour l'autre. C'est merveilleux et Paul est en train de bousculer la manière de penser de ces nouveaux chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus et ils sont en train de comprendre que je ne suis plus en train de travailler pour moi-même, mais ce que j'ai reçu de la part de Dieu, je dois pouvoir l'offrir à l'autre, à chacun. C'est quelque chose de très important de réaliser que lorsque nous devenons chrétiens, nous ne sommes plus en train de travailler à notre propre jardin, notre propre jardin personnel, mais nous sommes en train de faire une œuvre qui nous dépasse complètement. Nous n'en voyons qu'une petite partie. C'est un peu comme une personne dans un avion. Vous avez plusieurs fonctions dans un avion. Il y en a qui travaillent et puis vous avez l'avion en soi. C'est comme s'il y avait les ailes qui sont en train de bouger et puis il y a le train d'atterrissage qui va s'ouvrir et il faut que l'un fasse confiance à l'autre. C'est comme le steward qui est en train de travailler puis qui est en train de vendre ses boissons. Et puis lui doit faire confiance que le train d'atterrissage va s'ouvrir et qu'il va pouvoir faire son travail sans s'écraser et ainsi de suite. Je ne vois pas ce que l'autre fait. Je ne suis pas conscient du moment où l'autre est en train de faire quelque chose, mais j'ai confiance que chacun est en train de jouer son rôle. Et là, c'est un orchestre, c'est un concert. Et c'est tout à fait ça. C'est ce que Paul est en train de dire. Vous avez tous reçu un don. On a chacun une fonction. Nous ne voyons qu'une petite partie de ce qui est en train de se vivre. Et dans Romains 12, dans ce verset 6, il est dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Nous avons des dons selon la grâce qui nous a été accordée et on ne peut pas imaginer que nous méritions un don. Tu ne le mérites pas le don. C'est Dieu qui t'offre ce don. Elle est gratuite, mais selon son bon vouloir, selon la disposition de mon cœur. Et dans d'autres passages, il est dit, mais réclamez auprès de Dieu de recevoir ses dons. Donc, il y a aussi le désir d'avoir un cœur ouvert, de recevoir son don. Mais on ne le mérite pas et nous ne pouvons pas en faire finalement une raison d'orgueil. Il y a des gens, moi, j'ai rencontré un jour, c'était un ami, on était à l'université ensemble. Puis il m'avait dit, mais j'aimerais venir chez toi et puis parce que moi, je veux avoir le don de guérison. Et puis je sais parce que quand tu pries pour les gens et puis voulait rencontrer mon père qui priait pour des personnes et puis il y avait des personnes qui étaient guéries. Puis il est venu pour cinq heures d'entretien d'ailleurs chez moi à la maison et puis et il a dit, mais je veux recevoir ce don de guérison, pouvoir prier pour les gens. Mais il n'était que intéressé finalement par l'orgueil, par l'action, par ce miracle qui était là, mais nullement par une relation avec Dieu. Voyez, on peut vouloir recevoir des dons, mais pour nous-mêmes, pour notre fierté, pour notre égo, finalement, pour avoir une certaine force et puis pour avoir une reconnaissance de l'autre. Et Dieu regarde au cœur. Quel est l'état de mon cœur et quel don est-ce que Dieu va donner? Il n'y a pas un don qui soit plus grand que l'autre. Alors, aspirer au don de prophétie, c'est vrai, on est tous appelés à entendre et à écouter Dieu. Mais il y en a tellement. Le don est toujours un service. Un don n'est pas un titre. Ce ne sont pas des galons, ni des décorations militaires, ni des étoiles que l'on porte sur soi-même, que l'on rajoute peut-être à notre poche. C'est toujours un service. Le don que tu as reçu n'est pas fait pour toi. Elle est faite pour l'autre. Dieu nous demande d'effectuer dans le corps, eh bien, ce service les uns vis-à-vis des autres. Ce sont des services que nous sommes en train d'effectuer par sa grâce pour les autres. Et on voit que chacun dans le don que Dieu donne, lui a donné à faire, eh bien, chacun doit pouvoir le pratiquer. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée et accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce, et il y a ce mot, exerce. Si tu reçois quelque chose, tu dois pouvoir l'exercer. Si tu reçois un don, tu dois le mettre en pratique. Tu ne peux pas recevoir un don, tu ne peux pas recevoir une bénédiction de la part de Dieu si tu ne le gardes que pour toi. Ce que tu as reçu, tu dois le mettre en pratique. Tout de suite, tu dois le mettre en pratique. Immédiatement, tu dois l'exercer. Tu ne peux pas l'exercer qu'une fois par an. Tu ne peux pas l'exercer qu'une fois tous les six mois. Le don que tu as reçu se met en mouvement immédiatement. Et on voit que chacun, dans le don que Dieu lui a donné à faire, doit le pratiquer. Et ça, c'est super important. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Et verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Miséricorde, ça signifie quoi ? Ça signifie la compassion envers la misère de l'autre. C'est ça que ça signifie. Ça signifie aussi avoir une compassion pour l'autre. Une bonté qui incite le pardon même quand l'autre fait quelque chose de faux. La miséricorde, c'est accorder le pardon même quand quelque chose, même quand une personne a fait quelque chose de faux. C'est beau que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement à ce qui est bien. C'est un ordre. Dès le moment où l'on reçoit, eh bien, où on a reçu ce service de Dieu, il faut le pratiquer. Et j'aimerais que nous puissions retenir ça. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu ? Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à leur don. Quel don pourrais-je avoir ? Mais ce qui est important, c'est pas qu'est-ce que je vais avoir, c'est qu'est-ce que je vais mettre en pratique. Ce n'est pas la question de savoir ce qu'on est capable de faire sans jamais le faire. Il faut savoir ce que Dieu nous a donné, demandé de faire pour ensuite obéir. Vous voyez la différence ? Il y a ce que tu as reçu et puis il y a ce qu'on cherche sans arrêt. Et puis Dieu dit, mais est-ce que tu mets en pratique ce que tu as reçu ? Et lorsque quelqu'un demandera le don de guérison, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Il aura plein de malades autour de lui. Celui qui demande le don de guérison va se trouver devant des malades. Et il devra prier, il devra le mettre en pratique. Ce n'est pas simplement quelque chose que l'on met dans une armoire et qu'on va utiliser, je ne sais pas, à la Pentecôte ou à Pâques et on va prier pour les malades. Si tu reçois le don de guérison, tu le mets en pratique, semaine après semaine, mois après mois, jour après jour, parce que tu as reçu ce don. Et parce que Dieu accorde à tous des dons, Dieu sera en droit de me demander, qu'as-tu fait de ce don que je t'ai donné ? Un jour, Dieu va me demander, qu'est-ce que tu as fait avec le don que je t'ai donné ? Voyez, le défi que c'est que d'avoir un don, mais c'est tellement bon parce que le don est fait pour engendrer la vie, engendrer la liberté. Qu'as-tu fait de la liberté que je t'ai accordée, dira Dieu ? Ou peut-être, qu'as-tu fait du fruit de l'esprit que j'ai déposé en toi, demandera Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de ce que j'ai déposé en toi ? Pourquoi ? Parce que le don que Dieu donne a une importance pour l'Église. Pourquoi ? Parce que le don que Dieu donne trouve son importance pour sa compassion envers le monde. Pourquoi ? Parce que le don que Dieu donne trouve un sens au sein de nos familles et de nos amis. Donc ce que toi et moi, nous avons reçu, trouve un sens dans le plan que Dieu a prévu, là où il t'a placé. Et au verset 7, le mot ministère, pour le chrétien, n'est pas seulement venir en aide à d'autres ou faire des bonnes actions. Le ministère, c'est servir son prochain pour la cause de l'Évangile. Et ça, j'aimerais que nous puissions l'inscrire dans notre mémoire, sur notre peau presque. Le ministère, c'est quelque chose qui nous a été donné pour la cause de l'Évangile. C'est pour la cause de l'Évangile que tu as reçu. Le ministère, c'est servir les autres pour qu'au travers de ton service, cela reflète le caractère de Dieu et nous préparons ainsi le royaume de Dieu. On devient collaborateur avec Dieu pour préparer son royaume. Waouh ! C'est merveilleux, c'est fascinant ! Alors que nous vivons sous plusieurs restrictions aujourd'hui, Dieu est en train d'utiliser cette situation pour que nous sortions de nos habitudes. Je suis convaincu que ce que nous sommes en train de vivre, Dieu est en train d'étirer chaque personne. Je lisais ce matin un article et il est dit que les chrétiens, ceux qui vont à l'Église, enfin ceux qui sont chrétiens, ce sont ceux qui ont une meilleure santé mentale dans cette situation du Covid. Et en même temps, je lisais, il y a quelques mois en arrière, que deux tiers des chrétiens ne reviendront plus dans l'Église suite au Covid. Et dans ces deux tiers, alors il reste un tiers qui vont revenir, et dans ces deux tiers, eh bien il y a un tiers qui vont rester attachés à l'Église, mais au travers d'Internet. Et l'autre tiers, eh bien finalement vont se perdre et puis n'iront nulle part. Il y a un grand défi qui est là. Et j'aimerais nous dire, dans cette année 2021, le défi c'est de pouvoir rester attaché à Jésus. Là où tu es, là où Dieu t'a placé. Le plus grand des défis, ça va être de ne pas diluer ta foi. Ça va être de ne pas vivre dans une léthargie. Ça va être de ne pas diluer la force, la relation, l'intimité, tout ce que Dieu a construit. Et ça me fait rappeler, la semaine dernière, j'écoutais ce, oui, j'écoutais cet article de cet homme qui était invité en Chine, et ça m'a vraiment touché. Et c'était, il y a une année, il était là-bas, puis il prêchait devant ces milliers de Chinois. Et puis, puis à la fin, on a demandé à cet orateur, est-ce que tu peux prier pour nous, c'était un Américain qui est venu, et ils lui ont dit, est-ce que tu peux prier pour nous pour qu'on ait cette liberté de pouvoir louer Dieu comme vous aux États-Unis. Parce qu'ici, eh bien, on ne peut pas louer Dieu, on ne peut pas vivre dans une pleine liberté. Il y a des églises qui sont libres, mais il y a beaucoup d'églises encore souterraines pour leur foi, à cause de la persécution. Cet homme a dit, il a réfléchi, et il a dit, non, je ne prierai jamais pour ça. Et on lui a dit, mais, mais pourquoi ? Et cet homme a répondu, mais si je prie pour cela. Vous savez, chez moi, dans mon église, on a tout ce qu'il faut. Mais si la climatisation ne marche pas, on ne vient pas au culte. S'il faut faire plus d'une heure de route, on ne vient pas. Si les chaises ne sont pas molletonnées, les gens ne vont pas et n'iront que dans une église où les chaises sont confortables. Si il n'y a pas assez de place de parking, les gens ne viendront pas parce qu'ils ne veulent pas tourner en rond pour trouver une place. Si je prie pour que vous ayez la liberté que nous avons, vous allez devenir comme nous, fade et sans vie. Ça m'a touché. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de nous apprendre en tant que chrétien dans ce temps du Covid pour nous déloger de nos sécurités, pour nous déloger de ce qu'on a toujours connu ? Qu'est-ce que Dieu veut te dire là où tu es et qu'est-ce que Dieu va faire pour que tu reviennes plus de la même manière ? Alors que nous vivons tout cela, qu'on puisse se poser cette question. Dieu est en train de changer nos habitudes. Tu peux mal les vivre, ou alors tu peux décider de saisir ces habitudes pour étirer, pour que la présence de Dieu, pour que l'onction de Dieu, pour que la vie de l'esprit, pour que sa puissance puisse grandir. Et que le don que Dieu t'a donné à toi et à moi, eh bien qu'il puisse l'utiliser même dans ces moments-là. Et peut-être que tu ne peux pas l'utiliser maintenant, mais Dieu est en train de préparer. Et le jour où les portes vont s'ouvrir à nouveau, eh bien que ce temps de préparation dans lequel nous sommes tous, eh bien puisse porter ses fruits. Nous sommes dans un temps de préparation. Est-ce que toi et moi, vous êtes prêts à ce qu'on puisse laisser Dieu continuer à préparer nos cœurs, ne pas vivre dans une léthargie, dans une fatigue, et tout à coup dans la paresse, mais que mon cœur reste en éveil, quoi qu'il en soit, ça ne sera pas facile, ça sera compliqué. C'est dur d'être enfermé. Je pense à nos amis anglais en ce moment, où tout est fermé, tout. Plus de 1300 morts en 24 heures, en une journée. C'est terrible ce qui est en train de se passer. On a un devoir en tant que chrétien de prier, de prier pour nos dirigeants, de prier pour les gouvernements. On a un devoir de pouvoir les bénir. Leur tâche est super compliquée. Il y aura des conséquences. En temps de guerre, il y a toujours eu des conséquences. Il n'y a personne qui soit parti au front en guerre en pensant que parce que je vais me battre, on va tous revenir vivant. Il y a eu des pertes. La différence, c'est que pour toi et pour moi, il y a quelque chose de bien plus grand que ce que nous vivons ici sur terre. Et ça, c'est fabuleux. En comprenant l'objectif du ministère, tu vas comprendre l'utilité du don ou des dons que tu as reçus. Voici le piège. Quand nous entendons le mot ministère, nous pensons que cela se réfère seulement à ce qui se passe entre les quatre murs de l'église. Quand nous pensons ministère, on pense seulement ce qui se passe dans l'église. Le dimanche matin, ou peut-être à la réunion de prière du soir, ou je ne sais pas, ou à la formation. Et dans l'Ancien Testament, les dons étaient accordés à certaines personnes. Mais dans le Nouveau Testament, les dons sont accordés à tous, selon le bon vouloir de l'Esprit Saint. Alors, si tu parcours la Bible, tu trouveras une liste de plusieurs dons qui ne sont qu'un exemple de bien d'autres encore. Donc, au lieu de te demander quel don sur ces listes tu as, la question pour toi est la suivante. Quelle est la capacité, quelle est l'habilité que Dieu t'a donnée pour servir l'autre pour la cause de l'Évangile ? Quelle est l'habilité que tu as, aujourd'hui, qui peut servir l'autre pour la cause de l'Évangile ? Qu'est-ce que tu as en toi que tu peux utiliser pour servir l'autre et qui reflètera le caractère de Dieu ? La réponse à ces questions sera, eh bien, finalement, ton don spirituel. Je vous donne des exemples. Est-ce que tu aimes jardiner ? Est-ce que tu as la main verte ? Comment est-ce que tu peux utiliser, eh bien, ta capacité à cultiver des plantes et des fleurs pour servir les gens dans l'intérêt de l'Évangile ? Je vous bouscule un peu, je nous bouscule un peu dans notre manière de concevoir le don. Est-ce que tu répares les voitures ? Comment est-ce que tu peux utiliser tes compétences en réparation pour servir les gens de manière à refléter le caractère de Dieu et à promouvoir le plan de Dieu ? Est-ce que tu es doué pour travailler le bois ? Comment est-ce que tu peux transformer cette compétence dans une opportunité pour servir les gens au nom de Jésus ? C'est-à-dire pour les servir dans l'intérêt de l'Évangile. C'est ça qui est important de retenir, dans l'intérêt de l'Évangile. Est-ce que tu as une passion pour la mode ? As-tu des compétences en couture, en tricot, en broderie, en textile que tu pourrais utiliser pour servir les gens d'une manière qui reflète le caractère de Dieu et faire progresser le plan de Dieu ? On a souvent tendance à remplir le vide. Mais si tu arrives à trouver, eh bien, quel est le don, la capacité, l'habilité que Dieu t'a donné ? Tu vas trouver ton don spirituel. Tu peux regarder dans Romain, tu peux regarder dans Incorintien, tu peux regarder dans Exode et dans plusieurs passages, toute cette liste de dons qui sont belles. On va revenir à quelque chose de plus simple. Qu'est-ce que tu sais faire ? Et ce que tu sais faire qui va pouvoir refléter le plan de Dieu, l'amour de Dieu, l'Évangile, eh bien, ça, c'est ton don. On a souvent tendance à remplir le vide. Si tes capacités correspondent aux dons de Romains 1, de Romains, je veux dire, ou peut-être un Corinthien ou deux Corinthiens, alors c'est bien, j'ai envie de dire super. Frère, utilise ses capacités pour servir les gens dans l'intérêt de l'Évangile. Mais si tes compétences et capacités se trouvent ailleurs, eh bien, comprends que Dieu t'a donné ses compétences et capacités, eh bien, pas seulement pour ton bénéfice à toi. Ce n'est pas pour ta vie à toi personnelle. Tu es doué dans la musique, c'est pas que pour toi. Tu es doué dans la coiffure, c'est pas seulement pour toi. Tu es doué dans les maths, c'est pas que pour toi. Tu es doué dans l'architecture, tu es doué dans la décoration intérieure, c'est pas que pour toi. Et tout à coup, parce que Dieu a donné ses dons à un corps, au corps de Christ, pour quelque chose d'important dans l'intérêt de l'Évangile. Et ce que tu as est aussi un don spirituel. Et pour finir, j'aimerais te dire que tu es important aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Que tu te dises ce matin, mais j'ai rien. Que tu te dises ce matin, mais j'ai toujours cette addiction qui est là dans ma vie, j'arrive pas à m'en sortir. Tu es important aux yeux de Dieu. Et le plan de Dieu n'a pas changé. Le plan de Dieu n'a pas changé. Le 27 décembre, j'ai prêché sur le plan de Dieu, sur la rédemption de Dieu. Le plan de Dieu depuis le commencement de la terre, chaque année, le 31 décembre, Dieu a réfléchi, il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait de bien l'année passée ? Et quels vont être mes nouveaux objectifs pour l'année à venir ? Et depuis des siècles, Dieu se dit, 31 décembre, qu'est-ce qui m'attend ? Quelle va être ma bonne résolution de l'année ? Dieu n'a eu qu'une seule résolution, la rédemption. Il n'a eu qu'une seule pensée. Que Jésus vienne pour te pardonner, toi et moi, pour que nous puissions rentrer dans notre destinée. Si tu crois que Dieu a offert Jésus pour toi, si tu as fait confiance que Jésus t'a sauvé, alors le Saint-Esprit t'a équipé pour un ministère. Tu as, tu as un don, tu es important aux yeux de Dieu. Et ma prière, en tant que pasteur, en tant qu'équipe que nous formons, en tant que conseil d'église, c'est que chacun d'entre nous, en tant que communauté, eh bien nous puissions traverser cette période en étant conscients de la valeur, de l'opportunité, du don que Dieu t'a donné, afin de pouvoir le mettre en pratique. Dieu ne te l'a pas donné pour ta propre vie, mais pour l'autre, afin de pouvoir refléter l'évangile. Et c'est la puissance de la complémentarité des dons que Dieu donne. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta vie. Merci, Père, parce que tu nous as choisis chacun comme nous sommes. Tu n'as pas choisi seulement des gens qui sont des élites, parce qu'avec toi, il n'y a pas d'élite. Tout le monde est reconnu devant tes yeux. Tu nous regardes tous de la même manière. Et Père, tu ne regardes pas à nos capacités, mais au contraire, ton cœur a été de voir nos incapacités pour nous amener dans ta capacité à toi. Seigneur, tu regardes nos faiblesses, tu ne regardes pas souvent nos échecs, mais tu le regardes avec un regard de compassion. Et ce qui est merveilleux avec toi, Jésus, c'est que tu n'as cessé de venir jusqu'à nous pour nous transformer. Et tu as une telle confiance en chacun d'entre nous que tu as donné à celui qui a donné sa vie à Jésus. Tu nous as donné ce don merveilleux. C'est notre capacité, notre habilité à pouvoir aller vers l'autre. Et ce matin, tu nous poses la question, qu'as-tu reçu de la part de Dieu dont tu n'es pas conscient ? Et ce que tu as reçu, c'est un don spirituel. Utilise ce don et ne le garde pas sous un couvercle, dans un magnifique vase. Ne le garde pas que pour toi, mais commence à l'exercer et ne cesse de l'exercer. Et si tu ne sais pas comment, place-toi devant Dieu, prie et mets-le en pratique. Trouve le moyen, trouve d'autres, partage ton don. Inspire-toi des uns et des autres et commence. Seigneur, je prie pour chacun de mes amis, je prie ta liberté en chacun d'entre nous. Et je te remercie, Père, pour l'immense cadeau que tu nous as fait, de pouvoir nous enrôler tous, de nous prendre tous et de nous accepter tous tels que nous sommes pour marcher avec toi, afin que le royaume puisse s'étendre dans le nom de Jésus. Amen.